Chers collègues, il nous est proposé aujourd'hui d'échanger à propos du bilan 2020 d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Une année qui restera naturellement dans nos mémoires, tant elle a remis en cause toutes les façons de consommer, mais également de voyager, de se divertir. Cette année a été donc particulièrement douloureuse pour les acteurs du tourisme, qui continuent encore à payer un lourd tribut avec une épidémie qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Nous avons toutefois à saluer l'esprit de résistance développé par les acteurs du tourisme pour faire face à la crise sanitaire et féliciter l'action de notre agence régionale et de notre direction du tourisme pour les plans d'urgence mis en place qui ont contribué largement à donner une bouffée d'oxygène à tout ce secteur. Nous devons également nous réjouir d'avoir su anticiper avant la crise les grandes tendances du tourisme de demain. Un tourisme basé sur la proximité, sur les grands espaces et la volonté de préserver son environnement. Cela nous a permis de répondre un peu mieux à la crise qui a accéléré cette demande par la mise en place d'outils de communication, de promotion, qui incitent à consommer chez nous. Saluons ici le grand succès rencontré par la campagne de promotion nationale « Renaitre ici » qui a largement permis de redonner espoir aux acteurs du tourisme durant l'été 2020. Cela ne doit pas nous faire oublier pourtant que 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été perdus depuis mars 2020 par le secteur du tourisme. C'est dire l'ampleur de l'impact de la crise pour notre tourisme. Nous avons ainsi immédiatement répondu à l'urgence en soutenant 5000 dossiers dans le cadre du Fonds régional d'urgence tourisme hébergement-restauration pour un montant de 22,4 millions d'euros, une vraie bouffée d'oxygène pour de nombreux établissements qui n'ont pas eu finalement à fermer leurs portes. Soulignons également le travail remarquable qui a été mené par les acteurs et les professionnels du tourisme dans les territoires et qui a permis de placer l'ensemble de l'écosystème touristique régional sous une même bannière afin de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une destination pleine nature de référence. Et ainsi de répondre à l'ambition fixée par notre président Laurent Wauquiez de positionner Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 5 des destinations touristiques. Merci Madame Viber pour le groupe PRG.